Hello les potes, bon ben voilà le dernier signe de la liste, les lions, j'espère que vous allez bien. Bon ben, je vous promets que vous serez les premiers, même si je fais mes tirages au hasard, je suis vraiment désolée pour le retard. Allez, on va pas traîner, on va aller voir de suite pour vous, mes amis lions. Qu'est-ce qu'on a pour ce début du mois de novembre ? Nouveau tard que jamais, n'est-ce pas ? Je vous présente mes plus pleines excuses. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a ? Ben, on a quand même des choses où on est en passage pour pouvoir profiter peut-être pleinement sur le plan financier. Ici, on va peut-être profiter de ce qu'on a gagné pour certains. J'espère que le son est bon, que la caméra ne floute pas. Allez, on va aller voir pour mes amis lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a un 2 de bâton. Ok, on a peut-être ici des choix à faire, une dualité. On ne sait pas vers quoi se tourner. C'est peut-être au sujet d'un manque financier ici aussi. On a peut-être une indécision, on est peut-être bloqué à cause qu'on ne trouve pas les ressources nécessaires qu'on aurait peut-être besoin. Ici, avec cette carte du jugement, on nous dit quand même qu'il y a une résurrection, j'ai envie de te dire. Il y a quelque chose qui émerge et qui sort de terre. On te dit qu'avec la carte du jugement, c'est les choses qui se remettent en place. On a cette lumière qui se fait dans ce désert et on a toute cette onde ici où on a tous ces chats qui ressortent. On regarde comme ils sont en admiration devant cette lumière tout en haut. Donc là, clairement, sur le manque, tu vas être éclairé. Il y a des choses qui vont se remettre en place. Et là, on voit qu'on a ce 5 de coupe. Donc là, c'est un peu, on nous parle de froideur, d'hiver. Il y a de la tristesse ici, de la mélancolie. On se sent peut-être en perte sur l'émotionnel. Peut-être dû à ce, on a un 5 de denier, un 5 de coupe. Il y a ce jugement qui vient entre les deux. Donc écoute, pour moi, ce n'est pas si dramatique que ça. C'était peut-être dans ces énergies-là en débutant ce mois de novembre. Un manque d'argent, un manque de ressources. C'est vraiment ça que je vois. On s'en va grappiller là où on peut grappiller. Ça te met dans cette dualité par rapport à peut-être des projets que tu voudrais mener. C'est peut-être sur le professionnel. Et il y a quelque chose qui va venir t'éclairer. On a ce jugement. Il y a des choses qui se remettent en ordre ici. Et il y a peut-être... Enfin, tu vois, ce 5 de coupe, quand même, il est quand même important de s'y aller. Parce que si je le vois, c'est que c'est quand même important de ce personnage ici. Il n'est pas bien. Il est dans un désert blanc gelé, n'est-ce pas ? Il y a cette petite fleur-là à ses genoux qui ne serait plus vivre dans ce climat, effectivement. Donc, sa petite fleur est morte. Ses coupes sont renversées. Elles ne sont plus remplies. Mais tu en as quand même une ici qui brûle. Mais il ne le voit pas. Il cache ses yeux. Donc, sur l'émotionnel, là, il y a quelque chose que tu ne vois peut-être pas qui est en train de se produire, j'ai envie de te dire. Ici, avec ce 4 de bâton. Attends, est-ce que c'est flou encore ? Elle déconne à crever. On te dit quand même que tu as les bonnes bases ici. On voit qu'il y a des invitations ici. Il y a peut-être quelqu'un qui vient te proposer quelque chose qui va te faire plaisir. En tout cas, ça va être une réussite. C'est peut-être sur le plan sentimental, émotionnel ici. Il y a une personne qui va peut-être t'inviter. En tout cas, c'est entreprendre peut-être aussi d'inviter ici. Regarde ce chevalier de coupe qui vient apporter sa coupe à cette jeune châteounette au bord de l'eau. Et là, on te dit qu'il y a une victoire, il y a une réussite. Il y a quelque chose que tu vas célébrer. On voit que tu gères plutôt bien, que tu suis le courant. Il y a l'idée de trouver son équilibre ici sur le plan financier. Donc, il y a quand même des choses qui bougent. Même si tu es dans la dualité, un peu dans cette tristesse, ce manque ici, émotionnel, financier, où tu es un peu en train, je te dis, de chercher et de te voiler la face. Ici, clairement, il y a un truc qui est en train de se produire ici pour toi. Il y a la lumière qui va se faire. Le jugement, ça veut dire vraiment que les choses vont se remettre en place. Et j'ai envie de te dire, elle a juste place. Parce que là, avec ce cadre de bâton, tu as les bonnes bases. Tu repars sur de meilleures bases ici et ça se met en route automatiquement. Projet sentimental, c'est Célie, on dirait. Donc, c'est une certaine situation qui se décante pour en décanter encore une autre au passage, quoi. Tu vois, cette idée-là. Bon, avec les miroirs, mes petits lions, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour ce début du mois de novembre ? On nous parle d'enfants ici. C'est peut-être quelque chose, on peut nous parler des enfants à proprement dit, mais on peut nous parler aussi de nouvelles choses, quelque chose qui est lié à l'enfance. Ici, c'est peut-être un boulot pour lequel, en dualité, c'est lié peut-être aux enfants. Quelque chose lié à ça qu'on va arrêter ici. Donc, on a la séparation. On a le retard, ok. Et on a la fécondité. Ok, on a encore cette idée de, j'ai envie de dire qu'elle se rapproche du jugement, ce boomerang. C'est les choses qui reviennent, qui s'équilibrent, qui se réparent et qui se réénergisent vers de la tranquillité. P, ici, P, sérénité, quelque chose qui est... Ça, c'est un oui. Cette carte de l'examen, on voit qu'il y a quelque chose qui a été examiné. Et on voit que ces bonhommes-là, ils fêtent quelque chose. C'est peut-être lié à une femme, c'est peut-être pour vous, mesdames. Et c'est peut-être par rapport à des accusations, on va trouver un compromis ici. C'est peut-être aussi sur votre côté intuitif, émotionnel aussi, ce qui représente la femme. En tout cas, il y a quelque chose qui va revenir avec ce cadre de bâton ici en dos de paquet et ce coup de boomerang. C'est vraiment une stabilité qui va revenir pour moi. Il y a quelque chose lié aux enfants ou par rapport à des enfants qui sont en train de s'arrêter ici. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui se stoppe. Il y a peut-être une séparation, c'est peut-être lié à une séparation ici. En tout cas, on vous dit qu'on a peut-être loupé un train là, où on est en retard dans une situation concernant cette séparation. Et on nous parle ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en route. Il y a peut-être, je le dis à part, une grossesse ici. C'est comme si on se retrouvait dans une situation où ça n'allait plus et où on allait se séparer. Et on se rend compte ici qu'on est enceinte. C'est un message à part, je suis consciente, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on se rend compte ici qu'on est enceinte. Et que c'est juste peut-être après cette séparation ici. C'est un coup de karma pour vous, si ça vous parle. Sinon, je continue. C'était ma petite parenthèse. Si ça parle à certains d'entre vous, n'hésitez pas à me dire en com, s'il vous plaît. Ça m'intéresse de savoir. En tout cas, il y a cette dualité ici. C'est le choix à faire. C'est lié aux enfants, à l'enfance. Vous voyez un peu. C'est peut-être aussi un métier lié à l'enfance ici. Vous voyez si ça vous parle. En tout cas, ces choix, c'est vraiment par rapport à trouver des ressources ici. C'est comme si on essayait de trouver des idées pour dire de faire de l'argent ou de faire rentrer dans les caisses. Et là, il y a l'idée d'arrêter cette situation, d'arrêter cette dualité. C'est d'arrêter ce manque ici lié à vos enfants ou à ce nouveau projet que vous aviez mis en route. Et pour lequel vous ne savez pas trop comment donner suite ici ou entamer le truc. Et on nous dit que peut-être ici, à être trop dans cette dualité, ça vous a fait prendre du retard. Et donc, ce manque ici sur le plan financier, peut-être. En tout cas, les choses vont se remettre en ordre ici par rapport à ce retard. Et on voit que là, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Je l'ai dit, la grossesse, peut-être, oui, une grossesse ici dans la famille, peut-être. Mais en tout cas, c'était un nouveau départ. Je pense qu'on a commencé à démarrer. Et là, je pense que ça va prendre le tournant après du retard de pouvoir démarrer peut-être un peu plus tard dans ce mois de novembre. Mais en tout cas, ça va démarrer parce qu'on te dit quand même que tu as les bonnes bases. Il y a des choses qui vont avancer. Et là, on te dit qu'il y a quand même une réussite, une victoire, une certaine fierté. C'est ça un peu que j'ai envie de te dire. Parce que là, il y a la tranquillité qui revient ici pour toi par rapport aux nouvelles choses que tu es en train de mettre en place. C'est encore à l'état de fécondité. C'est quelque chose qui ne se voit pas tout de suite, mais qui se travaille de l'intérieur. Tu vois, les lions. Qu'est-ce qu'on a, on parle ici. C'est peut-être un métier, enfin, je dis un métier parce que ça me vient, mais un métier qui est peut-être lié aux enfants. Et qui se fait, enfin, tu vois, c'est la carte du salon, donc qui se fait peut-être dans les maisons, ou tu vois, chez toi, ou c'est peut-être un truc indépendant. Il y a cette idée-là ici. En tout cas, ici, par rapport à ça, on nous parle de l'homme de loi. Donc, peut-être à ce manque d'argent, il y a quelque chose qui vient un peu te mettre dans ce sentiment. Ici, où tu n'es pas bien, j'ai envie de te dire, peut-être qu'il y a des huissiers ici, où il y a un homme de loi ici qui vient peut-être réclamer quelque chose pour certains. En tout cas, on te dit que la route a été longue. La route a été longue, mais on te voit arriver ici. Attends, c'est flou, je suis désolée. On te voit arriver ici, enfin, au sommet de ce que tu comptais faire. Parce que là, on a ce jugement, même si c'était en retard. Même si ça a pris du temps à se mettre en route, j'ai envie de te dire. J'ai l'impression que tu y arrives ici. Il y a quand même des choses qui sont... Tu as les grands honneurs qui ressortent. Regarde ça. Tu as les grands honneurs. Tu es nommé chevalier de la cour, de la réussite personnelle, j'ai envie de te dire. Parce que là, sur ce qui t'a blessé émotionnellement, il y a encore, j'ai envie de te dire, cette étincelle qui vit encore ici et qui va se remettre en route et pour lesquelles tu vas vraiment te sentir honorée de pouvoir l'avoir mis en place. C'est vraiment ça que j'ai envie de te dire. On nous parle en tout cas de rencontre et de peut-être se retrouver en tout cas. Ça amorce un changement. Peut-être le fait de rencontrer une personne par rapport à cette situation-là va amorcer le changement sur... Regarde, on nous parle de fausses personnes autour de toi, madame, ou de ta madame, si jamais ça te parle, concernant la maison, le foyer, ici. Il y a une rencontre qui va apporter un changement. Ici, on va viser ailleurs. On va mettre le focus sur quelque chose qui n'est pas sympa concernant une situation qui n'est pas très nette, en fait, ou une personne qui n'est pas très nette, concernant ici la consultante au niveau de la maison. Il y a des choses qui vont être décidées ici par rapport au couple, si vous êtes en couple ou par rapport à une décision qui est une réussite quand même. Donc, voilà. Donc, si on doit regarder l'ensemble ici, on voit quand même qu'il y a le fait de peut-être se retrouver, rencontrer quelqu'un ici. C'est quelque chose de positif qui revient pour ramener ici de bonnes bases à un bon départ, j'ai envie de te dire. Là, concernant tout ce qui est hors-tard, de ce qui s'arrête, j'ai envie de te dire qu'ici, le manque d'argent où tu cherches à grappiller partout va faire que tu vas t'arrêter d'être dans cette dualité. Le chemin était long, mais tu vas y arriver, j'ai envie de te dire. Il y a des trucs qui vont s'éclaircir. Clairement, tu vas peut-être mettre la lumière sur ce qui te retarde aussi. C'est un peu cette idée-là. Et tu vas savoir vers quoi tu dois... Allez, c'est comme si je te disais comment tu dois retourner la situation dans laquelle tu es, tu vois. Regarde un autre angle peut-être aussi. Parce que cette dualité, pour l'instant, t'es peut-être encore dedans. Mais dans ce manque, je vois qu'on n'est pas bien du tout. Et j'en suis vraiment désolée pour les personnes à qui ça parle. Mais je te donne ce message d'espoir quand même. Je ne te donnerai pas si je ne le voyais pas. Ce ne sont que des choses qui sont retardées parce que là, il y a des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en route. Pour l'instant, tu ne vois pas que c'est en train de se mettre en route. Mais là, tu vas avoir une belle reconnaissance. Tu vas te sentir honoré. Avec les grandes honneurs ici, c'est comme si on te disait qu'il y avait une réussite. Quelque chose de positif qui arrivait. Et là, tu vas peut-être... Ouais, il y a un changement quand même. Donc là, au niveau de l'intérieur, de comment tu te sens à l'intérieur, il y a l'idée ici de prendre des décisions, de faire peut-être le tri des personnes qui valent la peine de rester et celles qui doivent prendre la porte. C'est un long chemin que tu dois faire ici, mais tu vas te sentir beaucoup plus nourri ici. C'est vraiment ça que j'ai envie de te dire. Bon. Tu me diras en commentaire si ça te parle, s'il te plaît. Parce que moi, j'aime bien lire vos retours de commentaire. Quand ça vous parle, ça m'intéresse toujours. Et puis moi, ça me réconforte dans l'idée de continuer quand même. Parce que comme tout être humain, je doute. Donc, vos petits messages, que je vous remercie d'ailleurs, d'encouragement et où ça vous parle, ça me nourrit. C'est ma petite paye de la vidéo. Voilà. Bon, allez les gars. Je vais vous proposer le tirage relationnel, sentimental. Tu l'interprètes, tu le prends comme tu veux. Tu ne forces pas, s'il te plaît. Tu as ici trois jeux que je te propose. Je vais tirer trois cartes de chaque jeu. Et je regarde le deux paquets, bien sûr. Et à la fin, je fais la lecture des trois lignes. Donc, si tu veux avoir des éclaircissements et que tu sentes choisir un des trois pour que je fasse la lecture de ta petite ligne, libre à toi de pouvoir le faire. Sinon, tu écoutes tout, évidemment. Voilà. Allez, on a le grand oracle de l'amour. Je ne t'ai pas précisé. L'améthyste love et le amour à mort. Allez, on va commencer avec le grand oracle de l'amour pour vous, les amis lions. Il y a quand même l'idée ici de faire tomber les masques, d'aller dans de la sincérité peut-être pour pouvoir se retrouver pour certains. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on a à leur dire pour ce début novembre. Une petite coupe. Les lions. Tu vois le ressort, la sincérité. On fait tomber les masques. On a les masques ici. Waouh, on a l'amour ici déjà directement en carte centrale. Donc là, on va faire preuve de sincérité, en amour, et on va aller peut-être vers de l'engagement. Ici, il y a l'idée peut-être de se sentir négligé, oublié, mis de côté. Et on vous demande peut-être par rapport à cette sensation de se sentir comme ça, de peut-être faire preuve de plus de... Ici, c'est la carte de la souplesse, d'être beaucoup plus, j'ai envie de dire, tendre dans les promesses que vous avez faites. Parce que là, il y a un sentiment de solitude et il y en a qui ont envie de partir, peut-être, par rapport au fait de se sentir négligé. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. Sans importance, j'ai envie de dire. On vous demande d'être plus souple, peut-être. Parce que là, on voit qu'il y a de l'amour, il y a de l'engagement, on fait tomber les masques, on fait place vraiment... Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont vraiment des discussions de grande sincérité, c'est ça que j'ai envie de dire. Il y a clairement, c'est un beau, une belle ligne ici. Donc, pas de problème, il y a de l'engagement. On va se faire confiance. C'est parce qu'on ne l'a pas sorti, mais c'est ça qui me vient. Mais il y a cette idée ici de se sentir peut-être négligé, oublié dans cette relation. Donc, attention, souplesse. Allez, avec la métisphologue, on va aller voir cette petite ligne pour les lions. Qu'on soit en couple célibataire, triangulaires, relations compliquées. Vous prenez comme ça, vous parle, ok ? On parle d'équilibre, de guérison. Ah, quelque chose de... Peut-être la maison, le foyer, on voit qu'il y a de la chaleur ici. On nous parle de choix à faire, de devoir prendre une décision. Avec la grand-mère ici, c'est peut-être lié à une grand-mère, si ça vous parle ici de votre relationnel. En tout cas, j'ai la carte du père, ici. Où il n'y a pas de communication. Où c'est le silence, la solitude. Ici, c'est peut-être une personne qui est papa, vous voyez un peu, c'est peut-être votre père. Il y a l'idée ici d'être dans une attente par rapport à des choses qui bougent concernant ici le fait d'avoir une invitation. Peut-être, ça va peut-être arriver. En tout cas, ici, dans cette ligne, la carte centrale, c'est les choix à devoir faire. Il y a peut-être l'excès d'une mamie, ici, concernant vous, messieurs, si vous êtes papa et que vous êtes en mode solitude et un peu recul sur vous-même. Il y a peut-être un peu de pression par rapport à votre maman, ici. Je le dis à part. Sinon, au niveau du foyer, de la maison, il y a peut-être des choix à devoir faire avec sagesse, ici, concernant un papa. On voit qu'il n'y a pas de dialogue, ici. Et pourtant, il y a de l'amour charnel, ici. Il y a des choses pour lesquelles vous devez rester patient, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des choix, peut-être, à devoir faire concernant, si vous êtes d'un certain âge, elle est peut-être déjà grand-mère. Donc, vous brûlez de vouloir, peut-être, aussi, avoir un choix concernant cette personne, ici, pour un papa. Vous voyez, un peu. Avec cette carte, c'est de l'empressement. C'est quelque chose. C'est peut-être lié au foyer, les choix que vous voulez faire ou que vous demandez de faire, ici. Vous vous sentez seul, ici. On n'aura pas. Ça reprend, mais être négligé, se sentir peut-être négligé. Vous êtes peut-être un peu trop dans l'excès, ici. Pour certains. Un peu trop insistant sur ce que vous, vous voulez. Vous voyez. Vous voyez si ça vous parle. Je ne juge personne. Je ne suis pas là pour ça. Allez, amour à mort. La petite ligne pour ceux qui voulaient savoir un peu de quoi. On me parle d'un cadeau. Ça démarre bien. Quelque chose d'imprévu. On nous parle de légèreté. Et on a le contrat, ici, qui ressort. On nous parle de ce lien karmique, ici. Où on est vraiment lié à une personne. Ce qui provoque... Cette relation provoque peut-être de la souffrance. Mais on a quand même quelque chose qui va évoluer au niveau de la famille, ici. Ou par rapport à une influence familiale. Sur ce... Ça vous cause beaucoup de traquets. Ici, on est beaucoup préoccupés. On a la guérison, qui prend du temps, quand même, malgré tout. En tout cas, on est lié, ici, à quelqu'un. Même si on a du chagrin. On l'avait vu avec ce 5 de coupe, quand même, dans le général. On nous parle qu'il y a une surprise, quelque chose, un cadeau, une bénédiction qui va arriver. Et c'est cette sensation de... Excusez-moi, je regarde une camionnette qui se garde devant chez moi. C'est cette sensation de se sentir en pureté, ici. On se sent léger. Ce cadeau va apporter beaucoup plus de légèreté. Quelque chose d'imprévu, peut-être. C'est quelque chose de surprenant, ici. Et ça va vous alléger, concernant, ici, un engagement. Quelque chose qui va s'officialiser. On a quand même une signature. Donc, et c'est par rapport à ce qui vous lie à cette autre personne. Et qui provoque, peut-être, de la souffrance pour l'instant. Mais, en tout cas, il y a une progression, ici, concernant la famille. Ou les membres de la famille. Voyez un peu comment ça peut résonner en vous. En tout cas, en lecture générale, si je dois regarder, il y a l'idée d'avoir, ici, avec les deux autres paquets, un papa qui se... Enfin, vous êtes papa, ou par rapport à un papa, ou un homme qui est papa, dans votre vie, pour laquelle vous êtes amoureux, amoureuse, n'est-ce pas ? On se sent lié à cette personne. On se sent en lien avec cette personne. Et malgré tout, on a l'impression qu'on est mis sur le côté, qu'on est négligé, ou qu'on le néglige. Et je voyais un peu comment ça peut résonner en vous. Excusez-moi. Cette camionette me perturbe. Je ne sais pas, il fait 4-5 fois l'alerte. Enfin, que je souhaite. Vous êtes peut-être, pour certains, en train de faire de la surveillance rapprochée par rapport à une personne. Non, mais, voilà, si ça peut vous parler, parce que c'est très bizarre, c'est la première fois que ça arrive. En tout cas, la carte centrale, c'est les choix. C'est le fait de devoir prendre une décision, ici, concernant l'amour, et de la légèreté, ici. Parce qu'on nous parle qu'il y a l'idée de faire place à de la sincérité, à faire place, ici, à de l'honnêteté, faire tomber les masques sur, peut-être, ce qui vous brûle de l'intérieur. Et c'est peut-être quelque chose, ou c'est peut-être la personne face à vous qui va, tout d'un coup, faire tomber les masques et être dans la sincérité la plus complète par rapport à tout ce qui brûle, ici, tout ce qui vous chauffe de l'intérieur, ce qui vous agace pour certains, j'ai envie de dire. Et là, il y a quelque chose qui va arriver, une bénédiction, un bel imprévu. Pardon. Un bel imprévu concernant, ici, des choses qui vont venir vous alléger au niveau d'un engagement, par rapport à peut-être quelque chose qui va s'officialiser. Je vous le disais, cette grand-mère, cette personne est peut-être grand-mère, et que, bon, vous, vous n'êtes peut-être pas encore grand-père, voyez, un peu l'idée où c'est peut-être une personne qui a vraiment une âme, une vieille âme, j'ai envie de dire sage et posée, patiente, voyez, un peu l'idée. Et on nous parle quand même qu'il y a l'engagement et l'engagement, ici, les contrats, les signatures des écrits qui entourent, ici, pour votre futur proche, ici. Donc, même si on est dans cette idée où on se sent vachement lié à quelqu'un, mais qu'on se sent négligé, il y a, ici, le fait de, peut-être, vous, être dans la sincérité de peut-être exprimer ça, mais c'est un peu... Enfin, ni aller peut-être pas trop dans l'excès, enfin, parce que, là, ça prend beaucoup, ça vous brûle, ici, j'ai envie de vous dire, ça vous brûle les doigts. Et il y a cet imprévu qui arrive, ce cadeau, c'est peut-être vous qui allez faire le cadeau de la sincérité sur l'excès que vous pouvez, peut-être, jeter, je vois un cracheur de feu, peut-être par quart d'heure, de temps en temps, vous êtes un signe de feu, de toute façon. Et, ben, là, on voit que, ben, les choix vont être faits, concernant l'amour, de la pureté, beaucoup de légèreté, et on nous parle, ici, d'engagement, de choses qui vont s'officialiser. Et je trouve ça plutôt positif. Voilà. Bon, allez, les amis Lyon, j'espère que ça aura parlé, aidé, éclairé certains d'entre vous. Je vais vous prendre une petite carte, tout dure, avec l'effort de l'intuition, pour avoir un petit message pour vous, d'encouragement, dans votre situation. un conseil, peut-être, pour les Lyon. Hop, elles se barrent toutes, elles ne vont pas sauter, évidemment, pour les Lyon, s'il vous plaît. Un petit message. Ce serait cool, merci. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous voyez, c'est quand même en cohérence avec votre tirage. Et on nous reparle des choix, ici, en deux de paquet, où on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Vous êtes debout, ok ? Vous êtes debout. Ne lâchez rien. Les choix, ils dépendent de vous. C'est vous qui les faites. Vous avez le libre-arbitre. Et je vous souhaite, en tout cas, de trouver ce chemin. Mais vous allez avoir les bonnes bases. Vous allez avoir les bonnes décisions, pour moi, je pense, clairement. Il y a des choix qui vont être faits, mais on a de l'engagement et on vous invite à rester disponible, d'accord ? Allez, les amis Lyon, j'espère que ce tirage vous aura parlé, aidé, éclairé. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire afin de savoir vos retours, vos ressentis, si ça vous a parlé ou pas. Un petit pouce en haut ou un petit pouce en bas, ça met tes gueules du moment que vous m'en laissez un petit passage. C'est cool à savoir aussi. Et vous abonnez, évidemment, si ce n'est pas encore fait. Vous cliquez, c'est gratuit, c'est sympa, tu actionnes la cloche et tu as la notif quand je publie une vidéo. C'est cool. Allez, voilà, je te fais plein de bisous et je vous souhaite un excellent début de mois de novembre. On se retrouve plus tard au milieu de mois pour d'autres tirages et tu seras le premier, je te promets. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada